L'un des enjeux précisément du dictionnaire a été de définir les biens communs et plus généralement ce qu'on appelle les communs ou le commun ou encore les commons donc il y avait plusieurs notions en circulation qui transportaient l'idée générale que certaines ressources ne devaient plus ou ont constaté qu'elles n'étaient plus appropriées par un propriétaire ou l'usage n'était pas réservé à un propriétaire mais à plusieurs usagers soit après qu'ils se mettent ensemble pour gouverner cette ressource soit dans d'autres catégories qu'il n'y ait pas de gouvernance. Je donne un exemple, les réflexions elles ont beaucoup été suscitées par les composantes de l'environnement avec cette idée que tout notre environnement était désormais une chose commune qu'il fallait conserver pour les générations présentes mais également pour les générations futures et qu'il y avait donc une organisation pour les pérenniser pour le futur et ça peut être considéré comme à la source de la réflexion des biens communs ou encore on a tout un renouvellement du fait de la transformation numérique avec beaucoup de pression sur un partage des usages des oeuvres ou des inventions et l'idée que des communautés pourraient se servir de ces oeuvres ou ces inventions et donc des manières de renouveler la propriété ou de gouverner ensemble des ressources pour organiser ces partages. Alors il y a plusieurs sources, il y a tout d'abord des sources sûrement très présentes qui est la source crise écologique, c'est-à-dire des années 60 où on commence à parler de biens publics mondiaux ou de l'eau comme une ressource rare, des espèces de la biodiversité comme des ressources à préserver et donc avec cette idée qu'autour de ces ressources il y a des communautés de risques, il y a une communauté mondiale qui doit se préoccuper de leur préservation. Donc là on a une source je dirais historique, sociale, écologique, on a également la pression numérique qui a fait, qui a induit beaucoup beaucoup de discussions sur la propriété intellectuelle. Est-ce qu'on peut continuer à se réserver tous les usages d'une oeuvre, d'une invention ou est-ce que c'est pas plus efficace ou plus pertinent socialement d'ouvrir plus les usages ? Ça, ça a été un deuxième temps plutôt dans les années 90. Mais les qualifications de choses communes, qui est très symbolique, de patrimoine commun de l'humanité, ça viendra après. Mais chose commune, c'est une notion qui existait en droit romain ou chose publique. Donc il y a toute une réappropriation d'anciennes qualifications qui était un peu tombée, non pas en désuétude, mais qui avait été occultée par le fait qu'on s'était tous habitués à une propriété très exclusive. Chaque propriétaire a tous les pouvoirs sur son bien. Et c'est un peu ça qui est en train de se dénouer aujourd'hui dans certains domaines, en tout cas dans le domaine de ces ressources. Ça c'est les facteurs historiques, sociaux. Et puis en doctrine du point de vue des pensées diverses, parce que le dictionnaire est réuni des économistes, des juristes, des sociologues, des philosophes, des historiens, des anthropologues. Donc il y a plusieurs disciplines. Et du point de vue des disciplines des pensées, ce qui a beaucoup mis en avant la problématique, c'est une auteure qui s'appelle Elinor Ostrom et qui dans les années 2000 va faire des constats sur le terrain de systèmes de ressources, des pêcheries, des forêts, des réseaux d'irrigation. Et va constater que des communautés se sont organisées autour de ces ressources pour distribuer des droits autour de ces ressources. Et que cette organisation a permis que les ressources en eau, en irrigation, en forêt, peu importe, perdurent dans le temps. Et donc, elle a élaboré toute une théorie qui était, en fait, l'idée qu'à côté de la propriété privée et à côté de la propriété publique, il puisse y avoir des organisations qui soient entre les deux, par des communautés organisées de façon coutumière ou de façon avec des règles. Et que ça permette aussi de pérenniser ses ressources. Et elle était économiste, en partie. Elle a eu le prix Nobel, ou l'équivalent du prix Nobel en économie, en 2009. Et du coup, ça a mis au devant de la scène son travail, avec toute une école qui s'est constituée derrière. Et à partir de ce moment-là, ça c'est la théorisation non pas des biens communs, mais des commons, des communs, qui est une catégorie dans nos réflexions du dictionnaire.